Monsieur le rapporteur, Madame la secrétaire d'Etat, Mesdames et Messieurs les députés, Le démarchage téléphonique est cette sonnerie lancinante qui nous rappelle régulièrement à notre statut de consommateur ou consommatrice, même lorsque nous ne le souhaitons pas. Ces coups de téléphone arrivent à tout moment du jour, souvent les moins importants, parfois lorsqu'on espère en réalité une autre communication. Avec la publicité pop-up, cette pratique, qui se propage grâce à l'expansion du commerce des données, participe de la diminution d'un monde commun où tout ne serait pas uniquement question de consommation, de marketing, de meilleures offres disponibles. La méthode du démarchage téléphonique présuppose que nous sommes toujours prêtes à consommer à deux doigts de l'achat de la signature du contrat et qu'il suffit de nous solliciter. Cette pression de la vendement sollicité détermine aussi les conditions de travail des employés des centres d'appel, soumises et soumises à la pression du rendement maximal pour des salaires dérisoires. Il y a ainsi de notre point de vue deux enjeux majeurs à prendre en compte. La protection de la vie privée de nos concitoyens et concitoyennes et la garantie d'un droit du travail qui soit un outil de protection. Sur la protection de la vie privée, le droit actuel est largement insuffisant en la matière. C'est pour l'instant aux particuliers et particulières de déclarer qu'elles et ils ne veulent pas être démarchés. C'est donc à nous de prendre de notre temps pour faire valoir notre droit à ne pas être appelés ou à ne pas recevoir des e-mails de personnes à qui nous n'avons jamais donné nos coordonnées et avec lesquelles nous ne souhaitons aucunement, a priori, avoir aucun rapport. C'était déjà le principe de l'Alice Robinson créé en 1976, sur laquelle figurent à leur demande les personnes fixiques souhaitant recevoir moins de publicité et adresser à leur nom dans leur boîte à lettres. En 2014, la liste Bloctel, opérée cette fois par la puissance publique, a étendu la même démarche aux sollicitations téléphoniques indies. Mais cette liste Bloctel n'a eu que peu d'impact sur l'arrêt des marches-charges. La plupart des gens continuent d'être appelés, sans leur consentement, pour leur proposer de changer de distributeur d'énergie, de toiture, pour profiter de la nouvelle offre absolument nécessaire sur son abonnement téléphonique. En cela, le texte proposé ici est une avancée, puisqu'il renverse la logique et fait de la protection de notre vie privée la situation par défaut. Il faudra en effet, si le texte est adopté, que la personne donne explicitement son consentement à être démarchée pour que ses coordonnées puissent être utilisées. Nous soutenons donc la démarche et sommes également plutôt en faveur d'un renforcement plutôt que d'une série de suppressions des articles qui videraient le texte de sa substance. Néanmoins, il n'est pas clair dans la proposition de loi actuelle dans quelle mesure cette obligation de consentement explicite contamine la vente à des tiers de fichiers de données à des fins commerciales. En effet, une fois le consentement donné, cela vaut-il également pour la commercialisation à d'autres entreprises qui pourront à leur tour nous démarcher. D'autre part, cette proposition de loi ne traite pas de la question du profilage, c'est-à-dire du croisement de données, afin d'obtenir un portrait robot du consommateur ou de la consommatrice cible. Il est illusoire de notre point de vue de penser que ce qui est du domaine du démarchage téléphonique ne s'appuie pas sur les données électroniques pour mieux pouvoir nous cibler. Le règlement général sur la protection des données ne garantit qu'un droit à l'opposition, c'est-à-dire, comme le système qui existe actuellement pour le démarchage téléphonique, un droit à déclarer pour chaque personne qu'elle ne veut pas faire l'objet de profilage. Or, il s'agit d'intrusions importantes dans la vie privée, sans qu'il n'y ait aucune nécessité à cela. 91% des personnes sondées dans l'enquête « UFC que choisir » sont ainsi et déclarent ainsi être agacées par ces affaires en continu. Il s'agit donc d'une nuisance sociale qui nous réduit à une fonction de consommateur ou consommatrice, même lorsque nous ne le souhaitons pas, et qui utilise pour cela nos données personnelles. Nous nous posons donc la question, et c'est le sens des amendements que nous soumettons, pourquoi ne pas tout simplement interdire cette pratique ? Il y a, derrière cette proposition de loi, malheureusement, il nous semble, toujours l'idée d'un consommateur ou d'une consommatrice très start-up nation compatible. Mais il existe de notre point de vue juste des moments de notre vie pendant lesquels nous voulons exister sans acheter ou vendre ou être soumis à la moindre pression commerciale. Il faut ajouter également une deuxième dimension de nuisance sociale importante de ces pratiques. Pour subvenir à cette logique d'une consommation frénétique et continue, les entreprises qui démarchent font travailler leurs employés sous de fortes contraintes. Normes de rendement pesant sur les employés, combien d'appels par heure, par jour, durée moyenne des appels, obligations de résultats ou encore objectifs de rendement qui rend la prise de pause impossible. Environnement de travail bruyant, les démarcheurs et démarcheuses ne cessent de se répéter et de subir le rejet des personnes qui ne souhaitaient pas, pour de bonnes raisons, être démarchées. Les procédures sont rigides. Que dire ? Comment dire ? Comment insister ? Tout est établi. Tout cela dans un environnement où le collectif est exclu. Les personnes qui travaillent dans ces centres se retrouvent devant un ordinateur toute la journée, dans un rythme effréné d'appels, passant d'un rejet à l'autre. Enfin, une gestion commerciale des émotions, selon la terminologie de la sociologue états-unienne Harley Hochschild. Les employés sont forcés de sourire au téléphone pour que cela s'entende. Saisie d'une demande d'études et maintenant d'une quarantaine de médecins du travail qui s'interrogeaient sur les conséquences pour la santé de l'activité d'opérateurs et opératrices dans les centres d'appels téléphoniques, l'Institut français de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles a ainsi rendu un rapport en 2011 où les employés de ces centres téléphoniques parlent eux-mêmes du blocage constant de l'expression de leurs émotions auxquelles elles et ils sont astreints et qui nuient gravement à leur équilibre psychique. Hors de cette dimension de l'animation créée par le démarchage agressif et inutile sur les personnes même qui sont employées à cela, la proposition actuelle ne traite pas ce que nous regrettons. Pour reprendre les propos et les explications de la sociologue dont je parlais, la sociologue états-unienne qui a travaillé sur ce type de pratiques profondément déshumanissantes dans les entreprises de démarchage, elle demande « Quand les règles concernant comment se sentir sont établies par le management, quand les travailleurs et travailleuses ont moins de droits à la courcoisie que les clients et clientes, quand la capacité privée pour l'empathie et la chaleur humaine sont mises au service de la logique de l'entreprise, qu'arrive-t-il alors à la manière dont la personne se réfère à ses propres sentiments et à son propre visage ? Quand la chaleur humaine provoquée est un instrument de travail et de service, qu'apprend la personne sur elle-même grâce à ses sentiments ? Et lorsque l'employé abandonne son sourire de travail, qu'un lien entre son sourire et elle et lui-même ? » Il nous semble que cette proposition de loi aurait pu être l'occasion d'embrasser l'ensemble des conséquences extrêmement problématiques, à la fois sur les personnes qui sont harcelées au quotidien par ces coups de fil, mais également pour les personnes qui doivent se mettre au travail et procéder à ce type de pratiques. Notre groupe soutient donc, comme je l'ai dit, l'initiative de ce proposition de loi, même si elle ne semble pas aller plus loin, comme nous le proposons dans les deux amendements que nous avons soumis, afin de mettre en terme à une pratique de démarchage commercial qui nous semble à la fois nuisible pour les citoyens et citoyennes, mais également pour les personnes qui sont soumises à ce travail épuisant et très peu émancipateur du point de vue individuel. Je vous remercie de votre attention. Merci.